Bienvenue dans mon jardin sauvage. En ce milieu d'été, j'ai dû faucher un peu autour de ma tiny house, car j'ai organisé un événement inédit. J'ai invité tous mes tipeurs pour un week-end pique-nique et camping chez moi. Dix d'entre eux ont répondu présents, et c'était l'occasion de les remercier, de donner du concret à nos échanges numériques, et de discuter pour nous inspirer les uns les autres. J'ai piqueté les endroits où on ne devait pas marcher pour protéger les fleurs particulières et les fourmilières. Cette vidéo sera rythmée de nos cercles de discussion et des ateliers lors de ces deux jours de rencontres en toute simplicité. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. C'est parti. Oui, parce qu'il y a cette nourriture, cette nourriture avance. Que tu préférais dans ton mode de vie avant ? Ah, des choses que je préférais dans mon mode de vie avant ? Euh... C'est dur. Qu'est-ce que tu aimais bien et que tu n'as plus aujourd'hui, par exemple ? Ben, ce que j'aimais bien à l'époque où j'habitais dans l'appart, en coloc, c'était le fait d'habiter en coloc. Ouais. Ça, je trouvais ça super cool. Maintenant, ici, je peux retrouver un peu ça avec la ferme à repoter. Puisqu'il y a du woofing, en permanence. Donc, il y a quand même des personnes un peu neuves à chaque fois. Et ça, c'est assez chouette. Ça me fait un bon équilibre aussi avec ici, parce que là, je peux me retrancher ici. Tu vois, c'est vraiment mon espace. Dépenser mon temps et mon énergie pour améliorer le monde. Mais améliorer le monde, c'est vaste et c'est subjectif. J'aimerais pouvoir, quelque part, amener l'humanité à pouvoir acquérir des outils pour pouvoir se prendre en main et être acteur de son propre bonheur et des choses comme ça. Pour voir une amélioration du monde dans les aspects écologiques, les aspects de respect des autres, entre les êtres humains, entre les espèces, avec la nature. Je ne me mets pas de critères de réussite, mais je sais que mon plus grand rêve, ce serait de faire des choses où au moins j'aurais essayé. De vivre de façon à ce que ça ne vise pas aux autres. Par exemple, consommer plus responsable. Ça peut être moins de tourisme. Ça peut être plein, plein de choses. Je ne veux pas m'empêcher de faire des choses, mais je ne veux juste pas que ce soit d'une façon détruise. L'un de mes plus grands rêves, ce serait de pouvoir combiner mes compétences avec mes valeurs. Donc en fait, actuellement, j'ai remarqué que j'étais très bon dans tout ce qui était question industrielle. Donc optimiser des chaînes de production et ce genre de choses. En fait, moi, ce que je veux, c'est arriver à faire tout ça, mais dans le bon sens. Ça veut dire d'un point de vue plus écologique, plus humain, ce genre de choses. Et en fait, moi, l'un des plus grands rêves, ce serait de passer entièrement une chaîne de production, voire une usine, d'une économie linéaire standard à une économie circulaire. Mon rêve, ce serait plutôt trouver un nouvel équilibre, en tout cas au moins professionnel, pour me retrouver. C'est une partie des gens où j'ai l'impression que tout mon temps, je le donne au travail. Donc oui, je pense que j'ai plus ou moins des services. Ce serait oui, réinventer, réaménager ma vie. Mon rêve, qui est aussi mon chemin de vie, je dirais, c'est d'avoir un mode de vie cohérent, où mes valeurs seraient vraiment vécues au quotidien, que mon mode de vie soit aussi, prenne en compte l'écosystème global. Et du coup, c'est là où, pour moi, la cohérence a tout son sens. Faire des choses cohérentes, pour moi, par rapport à mes aspirations, et aussi faire des choses cohérentes parce que je suis inscrit sur une planète qui a elle-même ses besoins. Et donc, c'est un petit peu ce que je vois comme mon chemin de vie, c'est tendre vers ça, vers ce mode de vie le plus équilibré et équitable possible. Mon objectif de vie aujourd'hui, ce serait d'avoir plus de temps. On a l'impression de toujours courir, on a des métiers qui sont prenants en termes de temps, en termes de stress. J'aimerais simplement pouvoir profiter, se rendre compte de la chance qu'on a d'être où on est, d'avoir tout ce qu'on a, et d'avoir le temps simplement de le savourer. Moi, mon objectif, ce serait de me rappeler de tous mes rêves d'enfant, et d'arrêter de me soucier trop de ce que pensent les gens, de la norme, de ce qui est instauré, et aussi de vivre plus simplement, de vivre avec mes convictions, mes valeurs, et surtout dans le métier, c'est un truc qui, pour moi, est super important. Et juste de pouvoir être fière de ce que je fais, que ça n'entrave pas la planète, ni même la vie d'autres personnes. Moi, j'essaye donc maintenant de rééquilibrer ma vie personnelle, puisque j'ai mis beaucoup en avant mon travail également. J'ai travaillé dans les ressources humaines, et j'ai donc beaucoup aidé les gens pour trouver du travail. Et là, maintenant, j'ai envie de plutôt, en fait, de m'enrichir intérieurement, en essayant d'équilibrer, en fait, toutes les valeurs que j'ai en moi, qui allient, donc, la nature, l'écologie, de rassembler les gens pour qu'enfin, on puisse peut-être, donc, se mettre ensemble, et apporter des idées ensemble, et se reconnaître tous les uns les autres, parce que j'ai l'impression qu'en fait, on est tous chacun dans son petit coin, et en communauté, en fait, ensemble, on est beaucoup plus fort. Alexandre, souris. Et il y a plusieurs variétés, mais il y a des tomates solides, et il y a des tomates noires, et il y a des tomates solides. Coucou. J'espère que vous avez des tomates. Le frein le plus grand à toutes mes aspirations, à tous mes objectifs, ce qui fait que je ne peux pas tout réaliser tout de suite et maintenant, c'est qu'il y a un décalage entre mes valeurs, qui je suis et ce que je veux faire, et le monde qui m'entoure. Et ce décalage est suffisamment important pour que la réalisation de mes rêves soit pas un combat, parce que je n'aime pas la notion de lutte, pour moi, ce n'est pas une lutte, mais ça va nécessiter des ressources supplémentaires, du temps supplémentaire, des efforts, et voilà. Donc tout ça, ça représente finalement un genre de frein, dans le sens où je ne peux pas aller aussi vite et aussi loin que ce que je voudrais. Je ne choisis pas la société, le monde dans lequel je vis. Il est un instant T dans un moment T et je dois jouer avec les cartes qu'on me donne. Et voilà, je n'ai pas forcément choisi, sinon j'aurais pris la paire d'As. Après, moi, j'ai plus des freins au niveau du confort et de la santé. Et je sais que mon mode de vie actuelle, je peux changer. Je sais que je ne vivrai pas toute ma vie dans une grande ville. Je pense que c'est plus au niveau de savoir abandonner son confort qu'il y a un gros frein. La limite, les seuls freins que je pourrais avoir, c'est moi-même, c'est-à-dire mes croyances, mes valeurs. La bonne nouvelle, c'est que j'y travaille énormément. Donc non, je pense avoir déjà pas mal pété, pas mal de freins, et être vraiment dans le bon mouvement pour avancer vers cet objectif, vers cette mission de vie. S'il y avait un frein extérieur, ce serait peut-être la vitesse trop lente, selon moi, à laquelle bougent les choses, même quand j'essaye de les faire bouger. Elles bougent, mais j'aimerais, des fois, il y a peut-être un peu cette impatience qui, parfois, peut me limiter. Mais non, je ne me sens pas freinée, hormis par des croyances, mais justement, rien que là, en visant la tiny ou quoi, je suis venue péter des croyances. Donc voilà, je sais que j'en ai, mais je travaille à venir les modifier et rendre mes projets et mes missions de vie accessibles. Donc, je suis plutôt en accord avec tout ça. Je suis confronté à cette réalité que, malgré le fait que je sois installé sur ce terrain si naturel, si ressourçant, je me fais encore embarquer dans des mécanismes de faire, 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 faire tout le temps. Et il faut toujours que je m'impose ces moments de calme, parce que j'adore faire des trucs, j'adore faire plein de choses. Et puis là, je suis quand même maintenant avec des activités qui me plaisent énormément et qui ont beaucoup de sens. Donc ça, c'est chouette. Entre le travail à la ferme, la réalisation de vidéos, et puis maintenant, en plus, l'écriture du bouquin. Ça me plaît énormément tout ça, mais c'est trois choses très conséquentes et très prenantes. Et du coup, il faut vraiment que je travaille en permanence à me réserver du temps, si je veux en avoir du temps de repos et de calme. Et la deuxième, c'est par rapport à l'idéal de collectif que j'ai. Dans l'idée de cohérence que je disais tout à l'heure, le côté collectif, où différentes personnes vivent au même endroit, ou travaillent au même endroit. et se rejoignent pour certaines valeurs. Mais parfois, c'est difficile aussi de se comprendre. On peut penser à avoir des valeurs communes et en fait, avoir une vision de comment les mettre en pratique complètement différente. Et du coup, c'est très compliqué ça, de, dans les relations humaines, de trouver les discussions, enfin, réussir à ouvrir les discussions pour en fait, se comprendre les uns les autres. Voilà, donc ça, c'est aussi une autre difficulté qui je trouve est fascinante, parce que, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est important, en fait, finalement, c'est les relations qu'on entretient avec les autres. C'est vrai que moi, je n'arrête pas de courir aussi. Ce serait bien que j'arrive, justement, à me poser, dans le sens où, voilà, trouver du temps pour moi-même et pour les autres. Il n'y a pas tellement de freins parce que chaque objectif qu'on va faire dans la vie, il y aura forcément des ralentissements ou alors le destin va dire que, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et pour moi, tant qu'on ne lâche pas, en fait, l'objectif, il va arriver à un moment ou à l'autre. Mais il faut être patient et justement affronter les différents murs, on va dire, qui peuvent se mettre devant nous car ils ne sont pas infranchissables, au contraire. Alors, il y a ce que je vis au quotidien qui peut ne pas être pleinement satisfaisant, mais en même temps, en fait, c'est rassurant parce que c'est très connu. Donc, du coup, quitter quelque chose de connu, pour moi, ce n'est pas simple. Et aller vers quelque chose d'inconnu, ce n'est pas simple non plus. Donc, il y a une forme de peur. Le regard des gens sur le fait de vouloir changer la personne qui pense que je suis. j'ai une vision de moi, souvent très travailleur, tout ça, ce qui n'est pas forcément mon objectif de vie. Et puis, le travail fait aujourd'hui que j'ai de bons revenus, j'ai une situation économique qui est confortable. Le fait de changer de vie remet en cause aussi une sécurité économique qui fait qu'on n'a pas à se préoccuper de certaines choses. J'ai fait un master en économie et gestion d'entreprise qui ne m'a pas du tout servi. J'ai travaillé six, j'ai travaillé même pas, j'ai travaillé trois mois dans une banque. Hors de question d'aller plus loin. Et en fait, j'ai fait ces études-là parce qu'il fallait faire des études supérieures. Après, où est-ce que ça m'a mené aujourd'hui ? Je ne saurais pas dire. Il y a sûrement effectivement un lien comme pour toi dans un parcours. Mais pour moi, c'est parce que ça m'a été pas imposé, mais fortement recommandé d'avoir de bonnes études, d'avoir un bon diplôme qui est garant d'un bon revenu et d'une vie confortable. Je ne sais pas vraiment ce que je veux vraiment. Je me lance toujours dans plein de trucs. Je suis toujours en train de faire plein de choses et du coup, je n'ai pas le temps de vous prendre du temps pour voir vraiment ce que je voudrais réellement. Et aussi beaucoup, comme ce qui a été dit avant, le regard des autres, la peur de décevoir ses proches. Parce qu'on nous voit comme tu as dit, quelqu'un de très travailleuse, qui réussit des études et tout ça. Ça met un peu de pression en fait. Comme si on devait avoir une vie qu'on n'a pas forcément envie d'avoir pour rendre fiers ses parents, ses proches, tout ça. Et c'est assez dur de s'en défaire. Surtout quand on est jeune et que... Des fois, on a un peu besoin d'approbation de ce qu'on fait. Et c'est toujours pas forcément bien vu de changer de vie pour quelque chose de plus simple où on prend plus de temps. Parce que dans la société, on a envie de toujours faire plus, toujours gagner plus d'argent. C'est bien vu. J'ai déjà commencé à prendre des décisions importantes. J'ai la même problématique de peur avant, qui retient énormément. Et une fois que la décision est prise, je pense que... Après, voilà, je suis lancée. Maintenant, c'est l'action qui prend toujours un peu de temps. Mais quand c'est décidé, après, je prends le train et je suis. Je prends le risque. Voilà, tout simplement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est là. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Le modèle un petit peu dominant, ouais. On est forcément soumis au regard et au jugement des autres par rapport à ce modèle connu. Parce qu'en fait, ce vers quoi on veut tendre, c'est un peu l'inconnu pour la majorité des gens. Et nous, d'un côté, on a peur d'être jugé par notre famille. Et de l'autre côté, des fois, ils ne peuvent pas forcément comprendre nos choix, nos décisions et tout. Et c'est vrai que c'est parfois difficile d'expliquer, enfin, d'amener exactement notre façon de penser, pourquoi est-ce qu'on fait ça et tout. Souvent, les freins qui sont dus au jugement des autres ou aux croyances des autres, il est plus présent qu'en nous-mêmes, on doute au fond de nous. C'est ce que tu disais un petit peu, ça fait écho à nos propres doutes. Et en fait, ce qui est intéressant, et notamment si on a un peu de mal avec la confiance en soi ou des choses comme ça, c'est d'être suffisamment... On ne peut jamais être sûr du résultat ou on ne peut jamais être sûr que notre situation, qu'on imagine, elle va nous rendre heureux. Et du coup, c'est impossible pour nous de dire ça à nos proches ou de dire ça aux gens qui nous font douter. Mais moi, j'ai eu une expérience récemment avec mon père qui n'a pas du tout les mêmes valeurs que moi et c'est compliqué de parler avec lui. Et en fait, il m'a posé la question parce que je suis passé récemment par des phases difficiles de burn-out et de choses comme ça où je n'étais pas très heureux. Mais pour autant, j'ai toujours pris un chemin différent de ce qu'il aurait fait. J'ai toujours assumé mes trucs avec mes propres décisions et tout parce que j'avais suffisamment de confiance en moi. Il m'a posé une question qui est très sensée et qui était quand même assez déstabilisante. C'est... Et je ne comprends pas. Si vraiment c'est ça qui te rend heureux, pourquoi tu ne l'es pas à ce moment-là ? Et en fait, je pense que c'est aussi bon d'être confiant dans le bonheur qu'on aura dans notre situation que dans le chemin qu'on sait être le bon pour y arriver. Et ce chemin, parfois, il est ultra tortueux, il est ultra long, il est ultra incertain. Il nous fait sortir de notre zone de confort. Mais du coup, je pense qu'on peut être en recherche de ce qui va être notre bonheur. Mais par contre, en général, le chemin pour y arriver, on le connaît. C'est rare que vraiment on se dise, je ne connais pas du tout le chemin ou alors on en a peur. Mais je pense qu'on peut toujours trouver un chemin qui va nous correspondre. Il faut juste... Là, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir... gagner suffisamment de confiance en soi pour assumer qu'en disant ça, je ne sais pas où ça va me mener. Je sais que c'est ce chemin-là qui va être le bon pour moi, qui mène à un échec, parce qu'un échec n'est qu'une étape vers la réussite ou pas. Mais c'est le chemin qui va me permettre d'atteindre potentiellement le bonheur. Alors que les autres chemins, OK, peut-être qu'ils sont plus sécurisants, peut-être qu'ils sont plus rassurants pour tout le monde, peut-être que tout le monde va m'aimer avec ce chemin, mais ce n'est pas le mien. Et donc, on parle souvent d'objectifs, de réalisation, de destination, mais le chemin est d'autant plus important. Et ne serait-ce que par nos valeurs, si notre chemin n'est pas encore avec nos valeurs, alors que la destination le soit, après, c'est presque inutile, puisque c'est surtout pour sa confiance en soi de ne pas s'empêcher de faire des choses parce qu'on n'en est pas sûr à 100%, parce qu'on n'est jamais sûr à 100%. Et même ceux qui ont l'impression de l'être, ils ne le sont pas. C'est juste qu'ils ont... Ils bluffent bien. Voilà, ils bluffent bien, mais surtout, ils arrivent à... Le but, c'est de calmer les doutes des autres. Et en fait, on peut tous le faire. On peut tous faire ça. On peut tous dire, « Ben voilà, ok, j'entends que toi, tu es dans ta... » « Tu n'aurais pas fait comme ça. » « Tu penses que c'est une erreur. » « Ok, j'entends. » Mais moi, je sais que si je fais ça, c'est pour des vraies raisons que je suis prêt à partager ou pas, que tu es prêt à entendre ou pas, mais c'est des vraies raisons de faire comme ça. Et je dois le faire comme ça pour mon bien-être. Sinon, je ne vais pas... Ça ne va pas marcher. Et ça, c'est un bon moyen de... de contrecarrer même une manque de confiance en soi. Parce que ce n'est pas évident, surtout quand on est jeune et surtout quand on veut vivre vraiment différemment et qu'on n'est pas dans les carcans ou dans les cases, qu'on ne rentre pas pile-poil dans les cases. Pour donner un exemple concret, 18 ans, j'allais avoir mon bac. J'arrive, je dis à mes parents, « Bon, j'arrête tout. » « Je me trouvais à mi-temps et je vais faire la musique. » Mes parents m'ont regardé, ils ont fait, « Bon, peut-être essayer de devenir maçon, t'en t'as une chance. » En gros. Et là, je me suis dit, « Bon, bah, ok, je me suis dit que c'est comme ça. Pas l'air trop chaud. Je vais à la fac. Ils vont me payer mes études. J'ai passé cinq ans à me chercher à la fac. Et à faire de la musique le week-end et le soir en rentrant. » Voilà. Et après, avec le recul, je me rends compte que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas pu faire l'école de bâchevillère que j'ai faite actuellement. Parce qu'en fait, la filière que j'ai faite n'existait pas cinq ans auparavant. Donc, c'est cinq ans de fac. Et que je ne serais jamais parti en Finlande à prendre l'économie circulaire et que je n'aurais jamais eu justement toute cette envie et toute cette valeur de vouloir communiquer tout ça. Tout ce qui est des croyances, les peurs, un peu comme ça, les militantes, les valeurs aussi, c'est des choses qui sont vraiment impliquées dès l'enfance. C'est pour ça aussi que l'éducation, pour moi, a une place primordiale dans le changement un peu de cette société. Parce que d'éduquer dès l'enfance à un champ des possibles, alors le but, ce n'est pas non plus de dire « Eh, c'est bon, tu as une baguette magique, tu vas faire tout ce que tu veux de ta vie. » Non, mais c'est de ne pas transmettre, d'essayer de ne pas transmettre, du moins, nos limites, nos croyances limitantes à nos enfants. Quelqu'un qui rit, c'est génial. Limite, on va rire avec. Quelqu'un qui peur, on va tout de suite avoir le réflexe de lui dire « Mais non, on ne pleure pas, ce n'est pas grave. » On est un peu démunis face à l'émotion, larmes. On ne sait pas trop comment réfléchir, on ne sait pas trop quoi dire. Donc le réflexe, ça va dire « Mais non, ce n'est pas grave. » Sauf qu'un enfant de 3 ans, par exemple, qui tombe, qui se blesse, « Oui, on ne sait rien. » Pour lui, c'est grave, il a eu mal, il a eu une émotion de peur. Et de lui dire « Non, ce n'est pas grave. » En gros, c'est « Ravale tes pleurs. » Voilà, c'est bon, continuez. Et en fait, c'est quelque chose qu'on traîne jusqu'à l'âge adulte. Et le nombre de personnes, moi la première, qui se limitent dans leurs émotions, quelles qu'elles soient, je pense que ça joue beaucoup aussi dans nos propres freins. On n'écoute plus nos émotions, on ne se donne plus la capacité. Et ouais, donc dès qu'on a une émotion qui monte, on va avoir tout de suite tendance à dire « Non, mais c'est rien, mais c'est plus des chochottes. » Alors que non, on est humain, c'est normal. On est là pour avoir des émotions. Et pareil, c'est encore des croyances qui viennent de l'éducation. Je pense que, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé, mais l'éducation, pour moi, c'est vraiment un pôle central. Parce que tout part de là. Alors là, il y a Jonathan qui passe l'aspirateur chez lui. « Ok, on est là, on ne sait pas avec toi » « Eh, on ne sait pas ? » « On n'est pas pas ? » « Eh, on n'est pas ? » « Eh, « Oh, on ne sait pas ! » ... 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 ressourçant et motivant. C'est si bon de voir qu'en l'espace d'un petit week-end, un groupe aussi bienveillant et ouvert ait pu se créer, malgré nos différents horizons. Et un merci tout particulier à Clélia, David et Régis pour avoir tenu les caméras. Du fond du cœur, merci à tous mes tipeurs, même ceux qui n'ont pas pu être là cette fois-ci. Et merci à tous ceux qui font leur part au quotidien pour rendre le monde plus lumineux. Prenez soin de vous, de votre entourage et de votre environnement. Sous-titrage ST' 501